Et voilà les gars, regardez ce skin, regardez la Renegade sur votre compte Fortnite les gars, c'est sur votre compte, vous avez dit que ça marchait, et regardez, les gars, juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, au moins je verrais que vous adorez ce genre de contenu, et je pourrais continuer à vous partager ce genre d'astuces pour avoir des skins ultra rares, etc, donc je vous laisse bon visionnage. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, et dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir les skins les plus rares du jeu sur votre compte Fortnite, vous pourrez jouer en game et tout, vous allez voir c'est vraiment incroyable, surtout que cette technique est présente depuis pas mal de temps, et voilà. Donc je fais cette vidéo bien sûr parce qu'on a eu les 150 likes sur la dernière vidéo, je vous en remercie encore les gars, et donc là je vous montre comment faire tout de suite, donc aussi les gars, si vous regardez cette vidéo il y a 1, 2 mois, 3 mois, ces techniques vont changer, mais tout simplement ça sera toujours la même manipulation à faire, donc ne vous inquiétez pas si tout simplement la vidéo n'est pas d'actualité, je vais vous montrer comment faire. Donc déjà je vais vous mettre 2 liens Discord dans la description les gars, une fois sur ces liens Discord, je vais vous montrer ce qu'il faudra faire, donc c'est les 2 principaux swappers qui existent, et c'est les meilleurs. Donc là, mettons pour Key Community, ça sera le Pro Swappers, il est très connu ce swappers, et vous allez tout simplement juste à cliquer sur Pro Swappers Season 6, mettons ça va être en Season 7, Season 8, ou etc, si vous le regardez après, après il y aura marqué le petit Download Mediafire, et après ça sera la même chose que je vais vous montrer là. Et aussi pour Galaxy Swappers, mettons si vous voulez celui-là, il n'y aura pas les mêmes trucs, mais c'est la même chose, vous allez juste mettre Download, et après ça vous en amènera sur une page comme ça les gars. Aussi très important, il faudrait avoir WinRar avant de faire la manipulation, bien sûr c'est gratuit les gars, vous allez juste sur le site WinRar, puis vous allez télécharger WinRar, et là ça sera tout bon. Donc premièrement les gars, vous allez déjà installer le Swappers, voilà, là pour moi c'est Galaxy Swappers, je vous mets bien sûr le lien dans la description, mais juste avant il faudra enlever l'antivirus, voilà, il faudra juste le désactiver, parce que c'est un faux positif, on appelle ça comme ça, les faux positifs en gros c'est un faux virus, mais ça n'est pas un du tout. Donc ensuite vous avez juste à ouvrir, et grâce à WinRar, comme vous avez WinRar, vous allez appuyer en haut sur Extraire Vert, et vous allez appuyer sur le petit plus du bureau les gars, et ensuite ça sera tout bon les gars, au moins ça sera sur votre bureau. Parfois ils vous demanderont un mot de passe, mais le mot de passe parfois c'est sur le petit nom du fichier, mettons là on voit au dessus, password 1, 2, 3, vous mettez 1, 2, 3 et c'est bon, et parfois la plupart du temps ils vous demanderont pas de mot de passe. Donc une fois cela fait, vous allez avoir ce petit fichier les gars, vous allez juste double clic dessus, et après vous allez avoir un petit émoticon Galaxy Swapper ou Pro Swapper, ça va être la même chose. Donc vous allez juste double clic dessus, ensuite ça va vous ouvrir une page comme ça, là ils mettent un petit peu toutes les nouveautés, vous allez cliquer sur le petit skin, et là voilà les gars, donc déjà après ça sera tout bon. Donc aussi bien sûr il faut que vous ayez la même localisation que moi dans la vidéo, et après ça va marcher les gars. Donc après vous avez plein d'options, et on va voir ça après. Donc revenons au skin les gars, donc déjà pour échanger un skin, donc ça sera en local les gars, ça sera en local, ça veut dire qu'il n'y aura aucun risque de ban, mais par contre vos amis ne pourront pas voir les skins changés, il n'y aura que vous. Et vraiment c'est quand même assez stylé, pour si vous voulez faire des vidéos, des tiktoks et tout, les gens verront vraiment que vous avez la Renegade ou d'autres skins rares. Mettons moi je swap avec les skins que j'ai. Et les gars je vous conseille de faire 2 ou 3 au maximum swap, parce que sinon ça va falloir peut-être bugger votre jeu. C'est juste les fichiers du jeu qui seront changés, mais aussi les gars vous pourrez lancer des games avec ces petits skins. Et donc après tout est bon. Donc aussi les gars parfois il y a des petits erreurs quand vous lancez le jeu. Donc mettons si vous vous échangez contre le skin Bambi, voilà, mettons là en dessous, normalement c'est celui-là avec le skin Bambi. Voilà c'est celui-là, et comme c'est pas normalement un skin du jeu, ça va peut-être bugger si vous lancez une game ou etc. Donc vraiment vous faites comme vous voulez, et comme vous pouvez le voir il y a plein de skins à échanger si vous voulez les jouer. Après aussi il n'y a pas que ça, il y a aussi les sacs à dos. Voilà il y a plein de sacs à dos, mettons le Galaxy je le veux, ça je l'ai puisque c'est gratuit, hop je le mets. C'est vraiment très bien. Donc là aussi vous allez avoir les pioches ainsi que les danses. Les danses en jeu ça bug un petit peu, mais vous pouvez quand même le faire dans le lobby. Vraiment c'est quand même assez bien. Du coup après au fur et à mesure du temps les danses vont, comment dire, il y aura plus de danses sur ce swapper etc. Donc mettons là je veux convertir contre le Iconicun Boggedown. Boggedown c'est une autre danse gratuite les gars, ils font esprit de mettre les trucs que tout le monde a. Au moins vous pouvez swapper le plus de trucs. Donc là vous allez cliquer sur Start Fortnite à partir du launcher. Vous n'êtes pas obligé mais là comme ça, ça va plus vite les gars. Donc je vous conseille de faire ça ou sinon vous quittez le launcher puis vous lancez Fortnite. Donc après votre Fortnite se lance automatiquement les gars, ne vous inquiétez pas. Et après tout est bon et du coup ça va marcher. Du coup, oh les gars j'ai fait une petite coupure parce que c'est un petit peu long le lancement du jeu les gars. Donc là vous allez voir que c'est pas du fait, de toute façon vous pouvez le faire vous même. Et après tout sera bon. Les gars n'oubliez pas de liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je pourrais continuer à vous faire des vidéos comme ça si ça vous plaît. Vous pouvez me le dire dans les commentaires aussi. Et donc là le jeu va bientôt finir de se lancer et je vais vous montrer que ça marche les gars. Donc vraiment c'est très très bien. Si vous voulez faire plein de vues sur TikTok mettons. Parce que les skins rares c'est pas, c'est quand même assez dur à avoir. Il y a quasi la plupart des joueurs qui n'ont pas de skins rares logiquement. Et donc grâce à ça vous pouvez faire des millions de vues etc. Et voilà les gars regardez ce skin, il est vraiment ultra rare parce qu'il est jamais sorti. Voilà c'est ce que je vous avais dit, je vous avais dit que ça allait marcher les potes. Et comme par hasard ça marche. Du coup là on voit un petit skin ultra rare les gars. Là vraiment on pourrait jouer avec et tout. Par contre parfois ça bug mais c'est pas forcément grave. Et du coup les gars je vais chercher l'autre skin que j'avais échangé aussi rare du coup. Attendez hop, j'avais oublié de vous montrer la petite danse, on va voir si ça marche. Et oui la danse elle marche les gars, je vous l'avais dit les potes. Donc là la petite danse iconique qui fait toujours plaisir. Voilà, incroyable. Et du coup on va voir tout simplement l'autre skin que j'avais échangé les gars. Donc c'était ligne rouge. Ah oui elle est là. On va voir. Et oui les gars voilà regardez on a l'Irol Assault Trooper les gars. C'est incroyable avec les petits sacs à dos Galaxy. Les gars je vous avais dit que ça marchait. Et regardez la petite danse iconique qui passe crème avec le skin les gars. Et vraiment grâce à ça vous pourrez faire des millions de vues. Et vraiment c'est incroyable. Vu que vous allez avoir des skins rares et tout. C'est vraiment incroyable. Si vous voulez jouer des skins rares et que vous ne les avez jamais joué. Et voilà la petite Renegade les gars. C'est incroyable. Regardez la Renegade sur votre compte Fortnite les gars. C'est sur votre compte Fortnite les gars. Donc voilà. Donc les gars tout simplement je vais vous montrer si vous voulez enlever ce que vous avez changé. Donc c'est vraiment pas compliqué du tout les gars. Il faudra juste relancer Fortnite. Enfin vous quittez votre Fortnite. Vous lancez le petit launcher Epic Game. Voilà parfois moi ça me prend un petit peu longtemps les gars. Les gars mon chargement a bientôt fini. Donc là ça lance. Voilà du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez aller dans bibliothèque. Votre bibliothèque de jeu. Vous allez cliquer sur les trois petits points. Et vous allez cliquer sur vérifier le jeu. Et logiquement après ça va tout enlever les skins que vous avez échangé. Donc si ça marche pas vous avez juste à désinstaller le launcher. Et après tout ira bien. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada